bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le retour du bilan de la semaine les dépenses les économies et bien sûr le résultat du concours pour moi il fait encore jour ce soir il fera nuit puisque le concours le tirage de sort pardon se fait à 20 heures donc c'est parti on regarde les économies de cette semaine allez c'est parti on prend au niveau de l'alimentation au leader j'en ai eu pour 65 euros 26 et au leclerc 10 euros 99 j'ai donc un reste de 23 euros 75 voilà des sous l'idée donc 2 3 2 4 6 7 2 4 et 1 5 c'est bien ça 23 75 on met ça là ensuite ici on n'avait rien entretien j'en avais rien d'hiver d'hiver j'ai rien noté mais j'ai acheté les papiers cadeaux pour pouvoir emballer des cadeaux du père noël donc c'est alors je vous conseille les papiers cadeaux de chez lidl ils sont à 99 centimes il ya du jeu j'ai même pas regardé je regarderai je vous mettrai sur l'écran combien on a au niveau de quantité sur le pas de papier je sais qu'on peut emballer des très gros cadeaux avec parce qu'ils sont vraiment grand en longueur et vraiment pas cher et bien résistant donc moi je voulais recommande sans les yeux fermés en plus il ya vraiment plusieurs modèles ils sont à 99 centimes franchement ils sont pas chers donc j'en ai acheté 4 donc il me reste un petit billet de 5 donc voilà 6 à 6 euros et 4 centimes extra imprévu donc du coup je n'ai pas pris dans cet enveloppe il me reste encore 10 euros on va les laisser puisqu'il me reste encore une semaine pour terminer le mois donc les économies 25 27 en gros avec la grosse pièce et ici si on compte on a un 2 2 4 6 7 allez on à 2 euros 62 4 6 8 79 on a 2 euros 79 en petites pièces jaunes et bronze est ici 22 27 euros donc pour moi c'est juste parfait alors on va prendre ici le petit classeur et on va dessus noter les billets donc là on a 20 euros 5 euros en billets de 5 et pièces donc je note juste la pièce de 2 euros et on est donc à 27 euros pour la quatrième semaine c'est moins que les autres mais c'est toujours parfait il faut dire que les autres semaines c'était juste énorme là pour moi c'est très bien c'est à partir du moment où il ya même ne serait-ce que 10 euros pour moi je suis contente donc 135 tu prends ma calculatrice plus 27 on est à 162 euros d'économie pour le moment puisqu'il me reste encore une semaine donc 162 donc va falloir que je change mais mais je les aimais bien cela mais donc j'en ai un déjà qui fonctionne plus et celui ci commence à avoir du mal et ça fait très très longtemps que je les ai donc il va falloir joueur parce que j'ai vu qu'il y avait des sur plusieurs vidéos des super stylos de couleurs et qu'apparemment vous les achetez aussi sur à action donc je vais voir dans mon action si j'en trouve je verrai si je peux y aller la semaine prochaine parce que moi je sors pas trop et seule sortie que je fais pour aller faire les courses et le week-end lidl leclerc je fais pas les magasins spécialement donc d'où aussi le pourquoi on fait des économies mais aussi parce que je n'ai pas d'autres enveloppes si vous regardez bien voilà on a que l'alimentation est divers au quotidien on n'a pas de sorties restos on n'a pas tout ça mais ce n'est pas forcément une grande privation pour nous pas même pas du tout puisque on n'est pas on n'est pas du genre à être restaurant déjà heureusement mais donc je suis contente de faire des économies sur le peu d' enveloppes que j'ai pour pouvoir justement mettre de l'argent de côté dans des enveloppes que j'ai besoin sur sera court ou long terme donc on va aller au niveau des sentiments va mettre ça ici on va prendre la boîte à thé qui se trouve ici donc celle ci si vous ne la connaissez pas voilà elle est comme ceci avec le tiroir avec les petites réglettes en plus je les laisse ici pour se faire des compartiments en plus et je fais mes rouleaux donc on me demande pour les rouleaux souvent vous pouvez les trouver soit en banque vous en trouvez aussi très facilement sur internet si votre votre banque non n'en a pas pardon donc on va ouvrir et allez c'est parti on va prendre toutes les pièces là au niveau des 1 centime donc j'en ai une une pièce hop une pièce hop et on atterrit ici à 1 euro 05 05 il faut que je mette comme quoi parce que avec si je fais pas dessus j'ai pu m'en rappeler 1 05 ensuite 2 vous voyez même avec les ongles pas trop long c'est compliqué à attraper les pièces avec les ongles enfin les fausons quoi tout simplement 2 4 6 8 on en a 4 pour les pièces de 2 donc une deux trois quatre donc ici on est à 2 euros 68 hop alors plus 08 ensuite elle est tout pour les pièces bronze en fait j'ai rajouté 9 centimes donc 554 plus 09 eh bien on est à 5 63 les petites pièces bronze ça ça monte tout doucement mais ça monte c'est ce que je me dis 5 63 oui bon je confirme elle va vraiment falloir que je change de crayon ensuite les défis des centimes couleur jaune donc une pièce de 10 centimes hop où je sens que ce stylo la prochaine fois vous n'allez pas le revoir donc 10 centimes ici donc on est à 1,90 ici 1,90 donc on était à 13,20 plus 10 voilà ensuite les deux une deux trois on en a trois ça oui donc une deux et trois je suis en train de crier elle peut mon crayon ne fonctionne plus donc on est à 60 centimes en plus donc ça nous fait ici 5 euros allez les centimes aussi les pièces jaunes là ça monte bien la belle âge contente quand même on a deux euros en pièces de 50 centimes donc on en a quatre une deux trois et quatre ans voilà c'est caca boudin alors 4 ici 2 euros donc ça fait 9 euros ici donc 9 et donc si on compte 9 14 15 90 on est à 15 euros 90 ici j'adore c'est trop bien 15 90 allez les pièces de 1 et de 2 euros et bien on a une pièce de 2 euros je vais y arriver à faire mon rouleau je vais y arriver mon deuxième rouleau hop donc ici on est à 94 94 et donc ici on est à 134 euros c'est plus parlant déjà en pièces d'un euro et de 2 euros c'est déjà ça parle plus donc mais un peu importe que ce soit les centimes et un rôle et deux euros mais il n'y a pas de petites économies puisque voilà ça monte ça monte et pour moi c'est c'est juste parfait parce que j'en ai vraiment besoin pour moi pour voir pour mon opération et c'est un billet de 5 super donc on est à 145 euros j'en rajoute un je vous montre à 145 euros on va le mettre là il me tarde la fin d'année tout simplement parce que vous allez voir d'autres supports j'ai tout refait je vous le dis déjà en avance j'ai tout refait pour moi bien sûr et du coup sur pour avoir sur un support sur un support de format à 5 et j'ai fait quelques petites nouveautés aussi mais je vous montrerai ça vraiment en fin d'année parce que c'est mon cadeau une partie de mon cadeau de noël donc je l'ai pas encore donc restos et ressorti on met 10 euros par semaine si on arrive à avoir un reste sur nos restes de 10 euros j'ai encore 20 euros donc je peux mettre 10 euros ici donc on est à 40 euros l'avantagent là maintenant l'avantage de ne plus mettre les vrais billets dans les enveloppes et n'être que des billets factices c'est que là j'ai pas je suis pas en train de me dire ah mais j'ai que un billet de vin comment je fais voilà faut que je mette que 10 euros donc moi la question se pose pas voilà je mets mon billet factice ici je suis normalement à 40 euros 10 20 30 40 d'ailleurs ce que je veux faire je prends deux billets de vin à la place des 10 voilà deux billets de je suis déjà 40 et là donc les billets factices et les pour éviter en fait de garder trop de liquide à la maison et donc du coup il me reste encore 10 euros les autres 10 euros et bien ils vont aller dans l'enveloppe opération donc on ajoute ici 10 euros ça n'a pas l'air comme ça mais 10 euros plus 10 euros et ben on monte ça monte donc 1710 euros ici on a dépassé 1700 c'est ce que je me dis déjà vu qu'on est 10 euros au dessus c'est c'est comme ça que je me motive donc je rajoute 10 euros allez on a les tout petits billets là c'est marrant parce que les tout petits billets en fait c'est les plus gros montants et donc en fait le plus petit montant le billet il est immense enfin c'est pas grave c'est surtout pour avoir un visuel voilà donc du coup les 20 euros là on va les mettre ici dans l'enveloppe donc on est à 120 euros d'économie dans l'épargne du mois et là donc ce sont les vrais billets de ce que j'ai épargné sur toutes mes semaines mais qui seront donc réutilisés le mois prochain puisque au lieu de retirer là par exemple là j'ai 120 euros et ben au lieu de les retirer pour le mois prochain de la banque je le mettrai directement sur mon livret a qui va correspondre pour mes épargnes que j'aurais mis dans mes enveloppes ici et pour avoir donc un suivi savoir à quoi quoi quel enfin le montant que j'ai sur mon livret a à quoi ça correspond et bien je le note sur cette fiche donc là j'ai rajouté 10 euros et j'ai rajouté ici aussi 10 euros pour le moment je les laisse dans cette colonne puisque ce n'est pas encore sur mon livret a un début de mois je rajouterai ces montants sur ce total ou après j'aurai donc mon total de jeu comparerai si mon total correspond bien avec ce que j'ai sur mon livret a et et voilà ce que je vais faire le transfert le de l'argent comme je viens de vous expliquer au lieu de sortir du compte je ferai directement le transfert puisque je vais réutiliser cet argent systématiquement pour et belle alimentation voilà remplir mes enveloppes pour le mois prochain donc pour ça c'est déjà fait c'est parfait alors on va remplir les enveloppes pour la semaine prochaine qui nous reste donc pas grand chose voilà la dernière semaine 100 euros on regarde bien si j'ai bien les 100 euros et je sens bien on ouvre et voilà hop ici et on va mettre donc les derniers 10 euros dans l'enveloppe d'hiver voilà puisque j'aimerais bien je vais voir un façon voilà c'est fait c'est prévu pour en cas d'imprévu d'extra mais si voilà les 10 euros en fait j'ai dépensé 20 euros dès le départ presque 20 euros j'avais retiré les petites pièces pour laisser que le billet de 10 parce qu'il y avait une super promo sur les couches le lait enfin c'était surtout par rapport aux couches et du coup il me reste 10 euros mais je les ai pas touchés depuis la première semaine donc ça serait bien que la dernière semaine j'y touche pas comme ça ça ferait 10 euros de plus pour la semaine prochaine on verra ça ensemble si je si j'ai dépensé ou pas donc mais pour ça c'est terminé il nous reste la dernière semaine et je suis contente donc et des je vous dis à de suite puisque bon là moi pour moi il est juste 15 heures mais je vous reprends ce soir à 20 heures je fais le tirage au sort et bien sûr vous avez à la suite donc de la vidéo pour vous ce sera donc tout de suite le résultat du tirage en attendant je vous envoie plein de gros bisous pour les personnes qui ne veulent pas regarder le tirage qui n'ont pas participé et à qui ça n'intéresse pas je peux comprendre mais pour tous les autres on se retrouve de suite ciao pour tous les autres allez il est 20h01 donc c'est parti pour le tirage au sort on va aller dans les paramètres on va mettre ici 5 gagnants on n'a pas de suppléant on va exclure les doublons hop on va descendre on a 220 participants c'est très bien merci et c'est parti 4 3 2 1 alors on a vous êtes donc les cinq gagnants bravo félicitations à vous je vous laisse donc m'envoyer un mail pour que je puisse vous envoyer tous les fichiers de toutes les enveloppes encore bravo merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas pour les perdants rien n'est perdu puisque tous les mois il y a systématiquement cinq gagnants merci à tous bisous à bientôt ciao 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... ...